Depuis longtemps, Ottawa est l'Eldorado des soins de santé pour les résidents de Gatineau. Avant la pandémie, traverser la rivière des Outaouais pour des raisons médicales tenait de la routine. Et pendant des années, la Capitale-Nationale était l'un des seuls moyens pour avoir accès à la procréation assistée. J'avais vu un article dans le journal qui parlait d'une clinique d'infertilité à Ottawa. Louise avait déjà deux enfants lorsqu'elle a visité la clinique du Dr. Barwin. Neuf mois plus tard, elle donne naissance à une fille, Marie-Pierre. Elle s'est jurée de ne jamais lui révéler le secret de sa conception. Je voulais pas chambouler sa vie. J'avais peur de lui briser le coeur. J'avais peur qu'elle prenne mal. En Norman-Barwin, les couples de la région trouvent un maître de l'insémination artificielle. C'était vraiment la clinique du Dr. Barwin qui était recommandée. C'est en 1987 que Léonie et Marc Bouvier consultent le médecin. J'ai été chanceuse, dans le fond, parce que, première essai, je suis devenue enceinte. Alors, il était le bon Dieu. Les chemins de Murray Thorpe et de Norman Barwin se croiseront à la même époque. Étudiant en psychologie, il côtoie régulièrement le médecin. Il devient même donneur de sperme à sa clinique. Il n'y avait personne qui était mieux qualifié et plus connaissable que le Dr. Barwin. C'est Norman Barwin. Ses succès seront reconnus à l'échelle nationale. Mais deux décennies plus tard, la chute. Un docteur d'Ottawa qui a déçu des couples vulnérables depuis des décennies a perdu sa licence médicale aujourd'hui. Le docteur d'Ottawa, Norman Barwin, était censé aider les couples infertiles à concevoir. Le Dr. Bernard, Norman Barwin, n'a pas de conteste. Peter Cronin représente une centaine de personnes dans un recours collectif contre Norman Barwin. Selon lui, 75 enfants n'ont pas été conçus avec le sperme identifié par les parents. Et 16 de plus sont les enfants biologiques du médecin. Ces allégations n'ont pas été prouvées en cours et Norman Barwin a refusé de répondre à nos questions. Mais lorsque son ordre professionnel l'a radié l'an dernier, il n'a ni contesté, ni admis les allégations. Pour Maître Cronin, il faut maintenant penser aux victimes. Cette saga incitera Louise à briser son silence. Sur le recours, si ce que je disais, bien, ça change rien. C'était plus rendu chez moi après, quand j'ai réfléchi à ça, que j'étais comme, OK, tu sais, mon père, c'est pas mon père de sang. Puis là, c'était un peu plus un choc d'apprendre ça. Marie-Pierre fera un test d'ADN organisé par les avocats. Le résultat est formel. Norman Barwin est son père. C'est important de connaître ton identité, puis tes gènes, puis, tu sais, de savoir vraiment d'où tu viens. Marie-Pierre se joint alors à un groupe dont fait partie Rebecca Dixon. C'est elle qui a initié le recours collectif. Selon son décompte, il y aurait neuf enfants biologiques en Ontario, trois en Colombie-Britannique et quatre au Québec. Je m'attendais pas à trouver deux personnes dans le même mois, quatre ans depuis qu'on a commencé toute cette expérience, mais pour moi, ça m'a... ça m'a indiqué que c'est au Québec qu'on va peut-être trouver d'autres personnes. 30 ans après la naissance de leur fille Yannick, Marc et Léonie voient eux aussi un reportage sur Rebecca Dixon. Ils sont bouleversés. Le doute, disons, il commençait à réduire à cause, justement, d'une certaine ressemblance physique. Alors, c'est là que c'est devenu critique. On dit, il faut absolument en parler. C'était quelque chose qui était quand même assez douloureux pour moi, mais j'étais quand même contente de connaître la vérité. Annick n'est pas la fille du Dr Barwin et impossible de dire si le médecin a respecté le choix de ses parents. Pour moi, instinctivement, tout de suite, je voulais le connaître, mon donneur. La recherche est cependant difficile. Contrairement à plusieurs pays comme la Nouvelle-Zélande, les dons de sperme sont anonymes au Canada. Santé Canada répond ne pas pouvoir recueillir ou divulguer ce genre d'informations. Par l'entremise d'une banque d'ADN en ligne, Annick parvient finalement à trouver son père biologique. Il s'agit de Murray Thorpe. Comme Annick et Murray, Marie-Pier, Rebecca et les autres enfants biologiques du Dr Barwin ont vécu des changements profonds dans leur vie. Aujourd'hui, ils demeurent régulièrement en contact, apprennent à se connaître et poursuivent eux aussi leur quête.